Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. L'entreprise Nestlé SA, basée en Suisse, crée des milliers de postes et investit dans de nouvelles usines en Amérique latine, alors qu'elle essaie de régler des problèmes sociaux. Le dollar canadien est plus faible contre le dollar US depuis mercredi malgré une amélioration du PIB mensuel en mars. Le cours du pétrole continue de souffrir d'une saturation. Le cours du pétrole a chuté à son niveau le plus bas en trois semaines mercredi et le Brent est en passe de réaliser sa cinquième perte mensuelle consécutive malgré les coupes de production menées par l'OPEP. La paire livre dollar montre des échanges légèrement négatifs, même si le SSI continue de pencher fortement vers la zone de survente. La paire dollarienne s'est échangée avec une légère négativité hier pour s'éloigner de la résistance baissière, ce qui est en faveur de la poursuite de deux attentes baissières. Le cours de l'argent fluctue au sein d'un range serré en attente d'une cassure des 17,43 pour confirmer la poursuite de la vague haussière vers 18,30. Le cours de l'or montre des échanges légèrement positifs pour commencer à dépasser le support haussier. Le taux de chômage aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT. L'indice des prix à la production dans l'eurozone à 9h GMT. La confiance des consommateurs au Japon à 5h GMT. La productivité du travail au Canada à 12h30 GMT. Les emplois non agricoles aux Etats-Unis à 12h30 GMT. L'indice PMI de la construction en Grande-Bretagne à 8h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada